Quelles sont vos forces? Cette question vise à évaluer votre connaissance de soi. L'interviewer s'attend à ce que vous décriviez certaines de vos compétences de base ou très susceptibles de faire de vous la candidate ou le candidat par excellence pour ce poste. Vous devriez être en mesure d'identifier clairement et directement vos forces, comme si vous étiez un produit que vous essayez de vendre à l'employeur. La meilleure stratégie est de parler avec confiance et de lier vos forces aux exigences du poste. Il ne suffit pas de simplement énumérer un certain nombre de qualités. Essayez d'identifier trois forces puis bonifier votre réponse en fournissant des exemples concrets de votre travail, vos études ou vos expériences de bénévolat. Nous vous montrerons un exemple de mauvaise réponse suivi d'un exemple de bonne réponse pour cette question. Quelles sont vos forces? Je suis le meilleur dans tout ce que je fais. Je n'ai aucun défaut. Si j'avais à choisir ma meilleure qualité, je dirais que je suis un excellent joueur d'équipe. Ceci n'était pas une bonne réponse. Voici pourquoi. La personne interviewée s'est montrée beaucoup trop ventarde et a montré un manque de connaissance de soi. De plus, elle n'a pas élaboré en donnant des exemples. Voyons maintenant comment la personne aurait pu mieux répondre à la question. Dans tous mes emplois préalables, j'ai toujours considéré que je faisais preuve d'une forte éthique professionnelle. Je me souviens d'une situation lors de mon stage pratique du programme de gestion culinaire, alors que je travaillais pour un chef qui imposait à mon équipe des échéanciers très serrés. Malheureusement, en raison d'une certaine confusion, nous n'avions pas reçu une livraison de légumes qu'il nous fallait pour préparer un prochain événement. J'ai contacté le fournisseur et nous avons appris que les légumes seraient livrés plus tard en soirée, soit après le départ de tout le monde. Plutôt que de rentrer chez moi, je me suis porté volontaire pour travailler tard et terminer le tout afin de nous assurer que tout soit préparé contenablement et bien avant la tenue de l'événement. Ceci était une bonne réponse. Voici pourquoi. La personne interviewée s'est montrée confiante, a énuméré des forces qui sont pertinentes et a élaboré à l'aide d'un exemple pertinent tiré de ses expériences passées. J'ai eu un m'écoute. Merci. Merci.